Bonjour, c'est iPod Touch The Pro et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir des onglets au sein du Windows Explorer. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'énerve d'avoir plein de pages de Windows Explorer d'ouvert dans mes 2, 3, 4, 5 écrans et d'en avoir beaucoup trop. C'est con, moi, je voudrais que ça fasse comme Chrome. Tu sais, Google Chrome, il ne t'ouvre pas 56 000 Chrome quand tu veux aller sur Internet sur plusieurs pages Web en même temps, il te fait des onglets. Et c'est plate parce que Microsoft, ils n'ont pas mis ça depuis très longtemps et ça fait une couple de fois qu'ils disent « Ah oui, ça s'en vient dans Windows 10, ça s'en vient. » Mais là, ça commence à être trop long. Puis moi, je vous propose une application alternative qu'on installe sur votre ordinateur qui permet d'avoir des onglets dans l'explorateur de fichiers. Alors, perdons pas de temps et allons voir tout de suite comment qu'on installe cette application et comment qu'elle fonctionne. Et pour le moment, je vous dis qu'elle est compatible Windows XP Vista 7, 8 et Windows 10. Donc, on y va tout de suite. Une fois sur votre ordinateur Windows, par exemple, moi, j'ai Windows 10, on peut voir que j'ai déjà plusieurs fenêtres d'explorateur d'ouvert. Donc, admettons que je vais être dans mes images en même temps qu'être dans ce PC, puis être dans un dossier ICIAP, par exemple, parce que je dois faire plusieurs manipulations en même temps. Eh bien, ça l'ouvre plusieurs fenêtres en bas, puis c'est vraiment fatigant parce que ça remplit beaucoup votre écran. Fait que, tu sais, d'habitude, il faudra shrink ça comme ça, mettre celle-ci comme ça, puis mettre l'autre comme ça. Fait que c'est vraiment fatigant. Donc, l'application que je vous propose est gratuite et disponible sur Internet. Donc, on va aller voir ça. Il faut juste ouvrir Internet, aller sur Google et taper Clover Windows. Sinon, le lien pour le télécharger est, bien sûr, dans la description de la vidéo. Alors, c'est sur le site de Technology Clover Brings Chrome Style. Fait que juste en écrivant Clover Windows, ça va être le lien sur EG.me. Donc, c'est des Chinois qui ont fait ça, ou des Japonais. Je ne veux pas insulter personne. Donc, dans Clover, ici, c'est Clover 3, la dernière version qui est 3.5.2, disponible sur tous ces systèmes d'exploitation-là. Puis, ça va faire ça. Ça va mettre des onglets, comme dans Edge, comme dans Chrome. C'est pas compliqué, là, pour avoir comme une application qui a des onglets. Puis, c'est ça. Fait qu'on clique sur Free Download PC. Par la suite, le setup de Clover est en bas. On fait exécuter. Puis, là, il va s'exécuter. Vous pouvez aussi télécharger Clover sur d'autres sites, là. Par exemple, si vous n'aimez pas ce site-là, là, Download, là. Vous avez comme Clubic qui l'offre. Vous avez SourceForge. Vous en avez un paquet, là. Vous avez même TechSpot que je recommande fortement, là. Donc, moi, je le télécharge du site Internet officiel. C'est un petit peu plus long pour 11 Mb. Ça prend quand même un petit peu de temps. Et là, ça demande si on veut l'installer. On affiche plus de détails. On dit que oui, pas de problème. On ferme. Puis là, c'est écrit en japonais, je sais, ou en chinois. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous faites juste le piton installé. Même, vous pouvez décocher ces trucs-là. Puis, vous faites installer. C'est en train de s'installer. On fait juste patienter. Et voilà, c'est terminé. On peut faire le X en haut à droite une fois que c'est complété. On a une belle petite icône de Clover ici. Quand on l'ouvre, ça l'ouvre directement notre explorateur de fichiers. Qui est comme d'habitude, avec ordinateur, affichage. Avec le fichier qu'on peut ouvrir des nouvelles fenêtres. Comme on peut ouvrir une nouvelle fenêtre dans un autre processus. Mais ça l'ouvre ici. Regardez comment c'est simple des onglets. Comme dans Google Chrome. Comme dans n'importe quoi. Ça fait que je peux être à la fois sur mon C, Utilisateur, ICIAP. Admettons, dans mes images. Je tourne ici. Je suis dans mon PC. Je peux aller même dans Musique. Ici, je peux être dans Téléchargement sans problème. Donc, c'est vraiment plus simple. Puis, tu crées un nouvel onglet. Puis, dès que tu as terminé, tu le fermes justement là. Puis, il est ouvert juste en bas ici. Puis, quand vous ouvrez l'explorateur de fichiers. Eh bien, ça ne va pas ouvrir l'explorateur de fichiers. Ça va ouvrir Clover tout simplement. Puis là, on a maintenant des onglets. Puis, quand on veut transférer de quoi? Admettons que je veux transférer ma pellicule vers Musique. Vous avez juste besoin de faire un drag and drop. C'est très simple le rendu là. Puis là, tu peux le ramener aussi là. Sans problème. Fait que les drag and drop fonctionnent à travers le menu juste en haut qui est les onglets. Puis, on peut en avoir beaucoup d'onglets là. Ce n'est pas un problème là. Parce que plus tu en ajoutes, plus ça rétrécit. C'est comme Google Chrome finalement là. Les options de Clover sont en haut à gauche dans la petite roue mécanique juste ici. Quand on clique dessus, on a les settings juste là. Puis, on peut changer la langue. Eh oui, on n'est pas obligé de le mettre en chinois. On peut le mettre par défaut, il est en anglais. Mais on va le mettre en français. Puis là, après qu'on re-rentre. Fait qu'on ferme ça. On ferme ça. On ré-ouvre Clover. Et là, on s'en va ici. Et voilà, il est maintenant rendu en français. Donc, dans les paramètres, bien sûr, vous pouvez modifier comme quoi si vous voulez fermer ça. S'il y a plusieurs onglets ouverts, puis vous voulez fermer, ça va demander une confirmation. Les double-clics. Puis, vous pouvez tous effectuer les modifications par ici. Puis, dans les raccourcis, eh bien, ça fonctionne comme Chrome. Quand on veut un nouvel onglet, on fait Ctrl-N, etc., etc. Donc, c'est pas mal les mêmes raccourcis. Puis, même, c'est pas mal toutes les options qu'il y a dans l'application. Puis, ce qui est le plus fou avec Clover, c'est qu'on peut faire des signets. Comme un peu une barre de favoris sur Google Chrome. Le même principe. Par exemple, que vous devez tout le temps aller dans, je ne sais pas moi, un répertoire qui est compliqué. Puis, que ça vous prend 10 ans d'y aller. Comme par exemple, dans AppData, local. À chaque fois, vous devez écrire de quoi dans les fichiers temporaires. Eh bien, le temp, on peut l'ajouter en tant que raccourci dans la barre de favoris. Fait qu'on fait un clic droit. Puis, on clique sur marquer cet onglet. Puis là, tu peux l'appeler comme tu veux, temp AppData, par exemple. Puis là, il va être dans la barre de favoris. Si vous voulez toujours avoir, par exemple, je ne sais pas moi, votre user dans la barre de favoris. Eh bien, vous faites la même chose. On clique dessus. On fait ça. Marquer cet onglet. Le dossier ici. Donc, quand vous allez fermer Clover, puis vous allez réouvrir l'explorateur de fichiers. Eh bien, vous pouvez aller directement dans AppData, directement là. Vous pouvez directement cliquer sur ICIAP pour aller dans le répertoire qui est attribué. Donc, vous avez maintenant une barre de favoris de vos onglets. Puis, de vos dossiers qui sont sur votre système d'exploitation. Même chose quand, sur le clavier de votre ordinateur, vous faites la touche Windows et E, ça ouvre automatiquement l'explorateur de fichiers. Et ça ouvre automatiquement Clover. Puis, encore là, nos favoris sont tous en haut. Puis, c'est vraiment plus simple de naviguer dans Windows Explorer en ayant seulement un icône. Puis, ça facilite vraiment, vraiment, vraiment les tâches pour plusieurs personnes qui utilisent plusieurs dossiers en même temps pour effectuer certaines tâches. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur une petite astuce informatique. Si oui, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Puis, si vous connaissez d'autres applications comme ce type ou qui facilitent nos tâches dans Microsoft Windows, eh bien, il me fera plaisir d'en faire une vidéo. Juste me mettre dans les commentaires, pas dans la description, le nom de l'application, c'est quoi qu'elle fait en général. Puis, premièrement, c'est des applications gratuites que j'aime bien présenter. Ça fait que c'est pas mal ça. Si vous avez aimé ça, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis merci, à très bientôt. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada